Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24. La coopération mais aussi l'intégration régionale sont deux moteurs de développement. C'est la conviction de Diane Keïta, ministre guénéenne en charge de la coordination et de l'intégration africaine. A ce poste depuis juin 2018, elle compte ouvrir son pays à un réseau de donateurs le plus large possible et définir sa mission comme une diplomatie économique, sociale et humaine. Dr Diane Keïta est notre invitée dans ce présent numéro de décryptage. Madame Diane Keïta, vous êtes ministre de la coopération et de l'intégration africaine en Guinée. Quelle est votre mission à la tête de ce ministère ? Mon ministère, celui de la coopération et de l'intégration africaine, est un nouveau ministère qui vient d'être créé par le président Alpha Kondé pour porter un focus spécial sur la relation que nous avons avec nos partenaires. Donc les partenaires, bien sûr, c'est les partenaires techniques et financiers habituels, mais c'est aussi le secteur privé. C'est aussi s'assurer que la Guinée s'ouvre à l'extérieur. Donc le mandat spécifique que j'ai, c'est de nous assurer de faire de la diplomatie économique, sociale et humaine, tout en s'assurant de l'intégration africaine. Parce que l'agenda 2063, véritablement, nous concerne plus que tout autre pays. La Guinée a toujours été de culture très diversifiée, une terre d'accueil, mais aussi toujours pionnière dans cette intégration-là. On va mobiliser des ressources à travers des partenariats gagnants-gagnants. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de tendre la main simplement pour l'aide telle qu'elle, mais de s'assurer que toutes ressources que nous mobilisons, nous avons un plan pour les mettre en œuvre, ça c'est notre PNDES. Nous avons 657 projets, dont 52 prioritaires, dans tous les domaines de la vie sociale. Je crois que nous sommes un peu les ambassadeurs du pays vers les donateurs. Un, pour aller rechercher les sous, mais ensuite pour leur rendre compte de ce qu'on a fait avec leurs ressources. Quels sont les grands axes de votre stratégie pour élever les défis qui s'imposent à votre département ? En Guinée, on manque beaucoup de communication. On ne sait pas bien communiquer, ou on est trop timide par rapport à nos vraies réalisations, ou parfois aussi on ne communique pas bien nos quelques échecs que nous avons. Et au sein de mon ministère, le travail sera vraiment de créer une cellule dynamique. Toutes générations confondues d'abord, très diversifiées en langues, qui va véritablement faire une politique diplomatique d'approche partout, recherchée partout. Il manque des jeunes. Nos jeunes ne sont pas formés. On les prend dans les universités, ils viennent, ils ont des formations, mais la formation réelle c'est la pratique. Donc ce qu'on va faire au ministère, c'est de nous assurer que nous recherchions. Partout sur la planète, pas besoin de voyager pour ça, sur l'Internet, ce qui existe pour nous mettre en relation avec les technologies d'aujourd'hui, qui ne s'appellent plus depuis bien longtemps, nouvelles technologies. Donc ça, c'est une des grandes ambitions de ce que nous allons faire. Et aussi, ça sera, comme je le dis, de travailler de pair avec mes collègues, des ministères sectoriels, pour nous assurer véritablement qu'ils absorbent les ressources aussi qui sont mises à leur disposition, dans le meilleur intérêt des populations. Il va sans dire que votre pays ne peut se développer sans l'aide de ses partenaires au rang desquels le secteur privé. Quel est votre point de vue sur l'apport des acteurs privés au développement de la Guinée ? On a réalisé que les donateurs traditionnels ou non traditionnels font énormément de dons. Mais ils ne peuvent pas tout financer. Ils ne peuvent absolument pas tout financer. Et surtout que certains de ces investissements aujourd'hui méritent des investissements à long terme et énormément de ressources. Donc essayer d'attirer des partenaires qui le font avec, pour objectif final, de faire des bénéfices est important. Et la Guinée, là où on est aujourd'hui, cette croissance a deux chiffres qu'on voudrait voir stabilisés. On doit le faire avec le privé. Ceux qui viennent pour investir dans nos infrastructures, dans tous les secteurs de notre société, dans les mines, il faut qu'on le fasse avec des personnes qui vont en retirer un profit. Et en même temps que nous, en tant que pays, nous en tirions un profit. C'est pour ça qu'on a besoin du secteur privé. Toutes les ressources qui ont été trouvées, il y a un manque à gagner. On a besoin que le secteur privé s'engage pour prendre des investissements beaucoup plus gros. Maintenant, la chance que nous avons, et c'est ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est que le secteur traditionnel, un peu comme l'Union européenne, sont prêts à apporter des garanties de sécurité pour encourager le secteur privé à nous rejoindre. Donc, j'espère qu'ils le feront, parce qu'on en a besoin pour le développement de la Guinée, et surtout parce qu'on est prêts, tout simplement. Il fut un moment, on n'oserait même pas imaginer cela, mais je pense qu'aujourd'hui, on est prêts. On est prêts à assumer le fait que, où on croit, où on croit. Il faut qu'il y ait croissance en Guinée. Vous sollicitez du financement pour le développement de la Guinée, mais quelles sont vos priorités en termes d'investissement et en matière d'intégration ? On mobilise pour le développement de la Guinée. Maintenant, la Guinée fait partie d'un grand ensemble. Comme je le disais, parmi les six pays qui entourent notre pays, la Guinée est l'un des rares qui n'a pas connu de conflits violents. On a sept grands fleuves qui prennent leurs sources dans notre pays. Et aujourd'hui, il faut protéger ces sources. Même les questions d'environnement, de protection de l'environnement, font partie de cela. Et après l'Amazonie et le bassin du Congo, on est la troisième réserve au monde de foresterie. Mais en ayant tout ça, nous avons par exemple la Manoriver qui est tout près, nous avons l'Ekoas qui est un peu plus grand, et encore un peu plus grand, nous avons l'Union africaine. Toutes les ressources ne viendront pas de Guinée, certainement, pour faire cela. Mais en s'assurant que nos ressources nationales contribuent au développement de nos frontières pour faciliter la communication, pour faciliter l'accès aux soins, par exemple, il est important que nous travaillions ensemble. La nouvelle zone de libre-échange qui est en train de se faire et qu'on ratifie est un grand exemple de cela. Et vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, on a quand même donné l'exemple avec la CDAO, avec le passage facile des frontières et des marchandises, malgré toutes les difficultés. Donc l'intégration demandera beaucoup d'argent, demandera beaucoup d'argent en termes d'abord de payer nos cotisations pour nous assurer donc de répondre aux besoins du continent. On parle déjà assez souvent d'intégration sur le continent africain. Pensez-vous que des manquements, ils subsistent toujours et donc à corriger ? On est intégré si on prend tous les textes politiques qui existent et les circulations simples. Mais pour le commerçant lambda ou pour l'étudiant lambda, on n'est pas si intégré que ça parfois, parce qu'ils peuvent faire face à beaucoup de difficultés. Je prends la CDAO simplement. Il est très difficile parfois, on a trois langues internationales officielles dans cette sous-région. Il n'est pas évident que les commerçants de Guinée parlent sérieusement avec ceux du Ghana. Je ne veux même pas jusqu'au Nigeria. Et pourtant, l'alliance Guinée-Ghana est connue et de réputation mondiale. Ce n'est pas évident. Mano River, c'est pareil. On a deux langues importantes et on a quatre écoles d'excellence dans le Mano River. Et ça, je pense que c'est un des exemples qui a démontré. On fait mine ici, on fait l'éducation ailleurs. Je pense que ça, c'est de l'intégration qu'on n'utilise pas vraiment. Je vois très peu d'élèves de Guinée aller au Libéria ou aller en Côte d'Ivoire dans le cadre de cet échange d'excellence. Et ça, c'est le genre de choses qu'il faut qu'on fasse.